Je suis médecin psychiatre d'enfants et adolescents, j'étais à l'hôpital à temps plein dans des unités d'hospitalisation et de manière assez triviale le constat était que l'école était assez centrale pour ces patients mais finalement pour l'ensemble des jeunes et que c'était important de pouvoir accompagner les jeunes et plus particulièrement ceux qui ont un trouble des apprentissages dans leur globalité au niveau cognitif, méthodologique mais aussi psy ou affectif, de la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et donc on a mis en place un accompagnement très global par des psychologues pour les élèves qu'on a ensuite décliné pour les étudiants du supérieur et qu'on a ensuite approfondi ou développé pour la question du handicap en entreprise. Dans 40 à 50% voire même plus des cas, un trouble dys est associé à un autre trouble. Donc c'est très important de ne pas s'arrêter à une première étiquette. Il y a un collaborateur qui peut arriver avec un diagnostic de TDAH mais il y a peut-être d'autres troubles de l'attention ou dyslexie mais peut-être d'autres comorbidités. Donc être attentif à voir s'il n'y a pas d'autres difficultés qui n'ont pas été identifiées. Première chose. Deuxième chose qu'on sait c'est qu'il y a énormément de comorbidités au niveau affectif qui sont souvent les conséquences du trouble. Donc d'épuisement, de troubles anxieux, d'impact sur l'estime de soi, d'épisode dépressif qu'il faut absolument repérer pour prendre en charge le plus précocement possible pour éviter des situations de décrochage, arrêt médical, risques psychosociaux. Troisième chose, c'est la métacognition qui me semble très très importante puisque ça va permettre à la personne en situation de handicap de devenir acteur en ce qu'il va pouvoir de manière plus spécifique décrire quelles sont ses difficultés, quels sont ses besoins pour aller chercher ensuite précisément les aides qui pourraient l'aider à dépasser ces troubles et donc à gagner en autonomie. Il faut savoir qu'on a accès au cerveau depuis les années 90 à peu près avec l'IRM fonctionnelle et qu'avant cela on faisait avec le matériel et les connaissances qu'on avait sous la main, handicap cognitif type troubles de l'attention, dyslexie, dyspraxie, syndrome d'Asperger, tous ces troubles-là ont une base neurologique, génétique qui va être ensuite modulée par l'environnement. Il y a vraiment un terrain inné qui permet de faire la part des choses avec des interprétations plus anciennes type c'est l'accompagnement familial ou une mauvaise éducation qui pouvait être en cause. Donc là particulièrement c'est les analyses de pratique, c'est de pouvoir faire des formations ponctuelles mais de pouvoir ensuite accompagner dans la durée sur le transfert de compétences. Donc généralement c'est une fois par mois, une fois par trimestre, refaire un point en petit groupe avec 10-15 référents handicap ou managers pour réfléchir sur des cas très concrets et les aider à mobiliser les connaissances qu'on leur transmet dans leurs pratiques et à pouvoir ajuster et affiner les accompagnements qu'ils mettent en place. ... 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